J'ai l'impression que je peux parler d'âne aussi. Amen, Alléluia. Pour que vous voulez vers vous tous, nous allons lire quelques versets de l'ombre 22 et l'ombre 24. Commencez par l'ombre 22, chapitre 22, verset 12, B. L'ombre 22, verset 12, B. Si vous avez trouvé ce que vous pouvez lire aussi avec moi, c'est bien. Nombre 22, verset 12, tous les versets 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne moutiras point ce peuple car il est béni. Tu ne moutiras point ce peuple car il est béni. Et enfin, l'ombre de chapitre 24, verset 9, B. « Béni soit quiconque te bénira et moni soit quiconque te maudira. » « Béni soit quiconque te bénira et moni soit quiconque te maudira. » C'est ta parole. Elle nous vient tout boire du trône de Dieu et nous voulons bien la recevoir, bien préparer, pour qu'elle puisse nous transformer de gloire à gloire au nom de Jésus. Et le peuple dit, « Amen. » Asseyez-vous s'il vous plaît. Bien-aimé, l'âme Seigneur, nous allons aujourd'hui regarder un seul thème. Et c'est un thème « Personne ne peut me mourir, ni de votre dame, personne ne peut mourir. » Et vous allez voir, Jésus, son entrain de Jérusalem, il était en train de me bénir dans le petit malédiction de Jérusalem. Personne ne peut nous maudire. Personne. Et si quelqu'un vous maudit, je vais vous dire comment lui parler directement. Des gens s'acharment encore à maudire d'autres personnes aujourd'hui. Vous ne savez pas, moi j'ai déjà entendu des gens d'autres religions maudirent les Israéliens. Ils maudirent littéralement. Les Néhama, c'était un pilote français qui maudissait Israël. On est obligé de le renvoyer avec son avion de Tel Aviv à Paris. On l'a renvoyé. Les gens souhaitent qu'Israël meure, disparaisse de ce monde. Ils maudissent encore aujourd'hui. Vous entendez les Israéliens comme ils maudissent Israël. Les gens s'amusent à se maudire, les et les autres. Même parfois dans nos familles. Je pense que c'est nécessairement l'Afrique. J'ai entendu des maudisseurs blancs, jaunes, rouges. Des gens qui lancent des sortes aux autres pour qu'ils soient malades, qu'ils soient malheureux, qu'ils puissent même mourir. C'est ça. Maudire les autres. Alors, dans le mot mourir, il y a mot, mal, et puis dire, dire du mal, souhaiter du mal contre quelqu'un. Alors, n'oubliez pas, quand Satan mourit, il veut ce mal que ça arrive. Et quand Dieu bénit, bénir, c'est dur de bien, souhaiter le bien. Quand Dieu te bénit, il donne ce bien-là. Dieu bénit en faisant ce bien. Quand Dieu te bénit, il donne la bénédiction, il réalise cette bénédiction dans ta vie. Vous voyez ? Donc la bénédiction de Dieu est aussi l'action de faire venir cette bénédiction dans votre vie. Dieu ne parle pas seulement à lui, la chose ne se réalise pas. Il dit une chose et la chose arrive. Amen. Maintenant, nous allons faire quelque chose, d'abord pour Israël. Israël vient d'avoir des grandes victoires et est en train de vouloir entrer dans la terre promise. La terre promise n'est pas loin. Et souvent, ce qui arrive, vous voyez, quand nos enfants grandissent, j'ai vu une fille, elle grandissait, elle arrivait à 18 ans, elle prospère et tout ça. Et là, l'attaque de l'ennemi. L'attaque de l'ennemi. Pour l'empêcher d'aller plus loin. Israël arrive en désert, noël de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. Et c'est la nouvelle génération qui arrive avec une vision nouvelle, avec un courage nouveau. Et bientôt, on va mettre le leader nouveau à sa tête que je souhaiterais pour le faire à la terre promise. Il y a Balak, le roi de Moab, qui apprend qu'Israël est en train d'arriver. Et là, Balak, il fait venir un dévin réputé en ce moment-là, et probablement d'après certaines études archéologiques, Balak pouvait définir un grand prophète conjoint. Balak, vous voyez. Un non-juif, mais qui, qui amène des relations avec Dieu. Mais il semblait que Balak vendait ses services. C'est là le problème, comme Simon le magicien. C'est là qu'il devient magicien. Un dévin puissant, et Balak sait que ses dévins, quand il bénit quelqu'un, il sera béni. Quand il maudit quelqu'un, il sera maudit. Ce que Balak oublie, c'est que Balak n'est pas Dieu. Il oublie. Balak pense que celui qui bénit, Balak sera béni. Celui qui est maudit, Balak sera maudit. Mais Balak ne sait pas, ne connaît pas, Balak ne connaît pas, les lignes de Balak. Balak dit, quel que soit le prêtre velou, le devin, le magicien, le sorcier qui va vous mourir, quelle que soit sa puissance, il ne peut pas ne pas être la puissance d'être en Dieu. Alors, maintenant, on voit des anciens, des maldiens avec des moines, pour aller le chercher, avec des amers, des chevaux, du seul char. Et là, il arrive, il voit Balak, des chaises, pour aller maudit le peuple qui veut venir l'envahir. Balak dit, écoutez, je veux consulter le bateau. Il va consulter le bateau, Dieu. Et Balak se meurt, consulter le bateau pendant la nuit. Et c'est là que, on lui parle, on lui dit, ce que nous avons lu au verset 9. Dieu va à Balak et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Dieu connaît ces hommes, ces anciens, et connaît leur ordre de mission. Mais pourquoi pose-t-il la question à Balak? Les hommes, qui sont ces hommes? C'est pour savoir si Balak connaît vraiment ces hommes, et leur mission, et leur ingénosité de cette mission. Dieu veut que tu connaisses les gens qui viennent te solliciter. Dieu veut que vous-même, les jeunes gens, vous se connaîtent. Qui est ton professeur qui te dit que Dieu n'existe pas? Qui est-il? Regardez bien sa vie. Vous avez bien aimé. J'ai suivi des très bons cours de philosophie, des très bons professeurs. Mais moi, comme j'étais curieux, pendant le chemin de cours, je venais voir, regarder la biographie des professeurs qu'il citait le plus. Il citait Alcoussin, Jean-Paul Sartre, etc. Puis je venais voir, Jean-Paul Sartre, je disais, il avait toute une vie malade. Je regardais à tout ça, il avait même tué sa propre femme. Quand il dit ce que mon homme se dit, maudit soit l'homme qui se confie. Le seul philosophe qui n'avait jamais fait de mort, c'est Jésus. C'est le seul philosophe. Le monde entier. C'est pourquoi, par exemple, je disais, moi, mon philosophe, c'est Jésus. Moi aussi, parce qu'il est la sagesse. Bienvenue, mesdames Seigneurs. Balaam va consulter le Seigneur, et le Seigneur lui dit, quels sont ces gens-là ? Verset 9. Balaam, verset 9. Dieu veut en Balaam, il dit, qui sont ces gens ? Qui est-ce qu'il y a chez toi ? Quand j'étais jeune parent, ma fille m'a mêlé parfois des gens. Je me suis dit, qui est ? Je voulais savoir. Elle connaissait. OK. Un jour, je me dis, l'école organisait une sortie, nous devons dormir quelque part, toute l'école, avec les... J'ai dit, non, oui. Je ne connais pas ces gens-là. Non, oui. Plus tard, j'ai entendu des histoires de ces sorties-là. Ma fille ne parlait. Non, oui. Oui. Je ne connais pas. C'est très important de savoir que nous sommes un monde, mais nous ne sommes pas du monde. Malaam, qui sont ces gens-là ? Qui sont chez toi ? Que tu as chez toi ? Malaam répondit à Dieu, Malaam, fils de Tzipor, roi de Moab, les a envoyés pour mérir. Voici un peuple qui est sorti de l'Egypte et il couvre la surface de la terre, vient donc moudiner, peut-être ainsi, pourrais-je le combattre et le chasserait-je ? Et le chasserait-je ? Vous comprenez ici ? Malaam prend soin de ne pas nommer même ce peuple. Il ne dit pas les noms. Voici un peuple. Il connaît que le cœur de Dieu est dans ce peuple. Il dit, voici un peuple. Il ne dit pas, voici les Juifs, voici Israël, ou les descendants d'Abraham, Israël qui nous accorde. Voici un peuple. Mais quel est ce peuple ? Dieu connaît le nom de ce peuple. Écoutez, maintenant, Dieu va nous répondre avec son langage. Il dit, Malaam, tu n'iras point avec eux, tu ne moudiras point ce peuple, car il est béni. Tu ne moudiras point ce peuple, pourquoi ? Car, parce qu'il est béni. Ça, c'est une raison pour laquelle je vous dis, personne ne peut vous moudir parce que vous êtes béni par Dieu. Ça, c'est la première chose. Et là, Malaam dit, ces gens-là, allez-vous-en, mais ces gens-là vont revenir en plus grand nombre. Des gens qui ont encore plus de dignité. Des fils de roi arrivent. Des grands conseillers de roi arrivent. Et là, Malaam va encore demander à Dieu la permission. Et Dieu lui dit, bon, vas-y, hein, mais attention, tu me diras que c'est que je vais te dire. Dieu lui permet. Il y a des moments où Dieu nous permet parce que nous insistons trop. C'est ce que nous appelons la volonté permis. Dieu vous permet. C'est de nombreuses choses que vous faites parce que vous êtes trop têtus. Faites-le. Faites-le. Mais les conséquences, vous payez. C'est ça le problème, parce que Dieu nous a créé avec son image et sa récentrance. Il est responsable de ses actes. Nous sommes responsables aussi de nos actes. Mais là, Malaam s'en va en cours de route. En cours de route, ce qui est intéressant, Malaam va avec une anesse. Il est habitué de m'envoyer cette anesse depuis plusieurs années. Et quand il arrive, quelque part, l'anesse ne veut plus à lui. L'anesse refuse d'avancer. Alors, Malaam prend le fouet, commence à malmener la merde. Les oncologistes de l'Odoubi et les gens qui protègent les animaux se réconcent de Malaam. Mais Dieu aussi. Alors, quand il est arrivé là, il a commencé à battre l'anesse, il ne savait pas pourquoi l'anesse ne voulait plus à lui. Trois fois, il a empêché d'aller. L'anesse voyait quelque chose que Malaam ne voit pas. Moi, je vous dis, peut-être que vos chats à la maison et vos chiens voient des choses que vous ne voyez pas. J'ai déjà vu, j'ai déjà fait faire des verres dans une maison puis j'ai déjà vu comme les chiens voyaient des choses que le patron-même ne voyait pas de propriétaire. Dieu, parfois, nous doit nous laisser par des animaux. L'anesse voyait l'ange de l'éternel. Malaam ne voyait pas. Et l'anesse discutait avec son patron pour la première fois. Il discutait physiquement. Finalement, l'anesse était tellement maltraité par Malaam verset 28, que l'éternel ouvre la bouche de l'anesse et les gens qui n'écouteront que si leur chat commence à parler. Imaginez votre chien qui commence à parler. Et il commence à bien parler. L'anesse parle et lit à Malaam « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé des gens de mort ? » Bien aimé, même l'anesse défend le bérit de Dieu. L'anesse est contre le chemin de la malédiction. Vous voyez ? Que t'ai-je fait ? Moi, je suis du côté de la malédiction, toi, tu vas du côté de la malédiction. Qui a-t-il entre toi et moi, fils de l'homme ? Un animal qui nous parle ? Un animal qui t'évangélise ? Un animal qui essaie de te protéger de ma lame ? Et ma lame répond à la nesse. Il y a le courage de répondre. C'est parce que tu t'es moqué de moi ? Si j'avais une épée dans la mer, je te tuerai un instant. Vous savez quoi comment il dit ? Lui, si j'avais une épée, je te tuerai un instant. La nesse dit à ma lame, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout menti jusqu'à ce jour ? Ais-je l'habitude de te faire ainsi ? Et ma lame a dit non. La nesse est plus logique que ma lame est sentimentale, il est émotionnel, il est colérique. La nesse est logique, calme, parce que la nesse voit la gloire de Dieu. Amen. La nesse est dans la vérité. Vous savez que parfois nous avons à prendre des émotions des animaux. Ça va prendre des émotions des animaux. Il y a des gens parfois qui se réfèrent comme si l'animal ne se trouve pas tranquille tout le monde le pateau mais il sort quand même. Et là il va et il y a quelque chose d'alimenté. L'animal t'a parlé, tu n'as pas écouté. Ça roule, moi j'ai déjà vu des chiens là où on prie dans la maison que les chiens qui louent le Seigneur sont très content. Puis j'ai vu des maisons où on loupait le Seigneur et le chien est devenu méchant. Il se pourrait qu'il y a là c'était les démos qui lui rendaient méchant. Je ne sais pas. Enfin, la nesse de Malam lui a parlé et Malam a répondu et Malam défié logique. Non, 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 c'est vrai, tu ne m'as jamais fait ça. Alors, verset 31 ouvre les yeux de mon cœur l'éternel ouvre les yeux de Malam. Nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts que Dieu nous ouvre les yeux. Pendant cette période où nous nous préparons à célébrer la mort et la résolution du Seigneur, que Dieu ouvre nos yeux afin que nous puissions voir pourquoi Jésus est mort, pourquoi il est ressuscité, pourquoi Jésus nous a changés et comment nous pouvons toucher nos vies. pourquoi pourriez-vous marcher avec lui dans la lumière ? Bienvenue dans le Seigneur. Les yeux des Malam se sont ouverts et qu'est-ce qu'il a dit ? L'ange le terrestre qui se tenait sur le chemin avec son épée nu dans la main. Lui, il voulait avoir le père pour détruire, tuer son âne mais il y avait un ange qui avait le père pour le détruire. L'ange lui a dit mais j'allais te dessiner, te tuer l'âne. Nuit était la naisse. L'animal a protégé la vie de Balaam le dieuvin. Et puis Balaam après avoir parlé avec la l'ange je lui ai dit mais est-ce que je veux partir comme ce que vous voulez je peux rentrer du nom ? Si tu veux partir c'est ton problème mais attention. Et là il va se rendre jusqu'au point. Et arrivé là le roi Balaam est content de l'accueillir mais tu sais je me dis non il y a des horaires et tout ça. Balaam dit écoutez je ne peux rien dire que c'est que Dieu va me dire. Là il reste fidèle à la rue. Et là il lui fait construire sept hôtels pour bien parler à la pleine de l'Esprit de Dieu. Sept Esprit de Dieu sept hôtels sept euros sept belliers pour sacrifier sur ces hôtels. Et quand Balaam au lieu de prophétiser devant ses hôtels il quitte l'hôtel il va ailleurs. Pourquoi tu ne peux pas prophétiser et recevoir la parole devant l'hôtel des sacrifices de Balak ? On a dit que Balaam savait que Dieu n'était pas avec Balak. Il quitte là-bas il va ailleurs pour rencontrer la parole de l'éternel. Et là et c'est ce qui m'intéresse bien aimé c'est l'éternel mis sa parole ses paroles dans sa bouche. L'éternel met les paroles dans la bouche de la personne payée pour maudire les enfants du reine. Écoutez les paroles de consotives. Je vais retirer juste quelques paroles. Balaam prononça son oracle et dit Balaam m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre de Montagne de Lorient. Il m'a dit viens mouris-moi Jacob. Ah là il est plus sauveur. Mouris-moi Jacob. Jacob le béni de Dieu. Jacob le misère de Dieu. Jacob le moine de Dieu. Israël le peuple de Dieu l'armée de Dieu. Maudilez pour moi. Viens sois irrité contre Israël. Ah prophétie pour être Balaam comment m'audilez-je celui que Dieu n'a point maudit. Première thèse on ne peut maudire par n'importe quelle puissance n'importe quel sorcier n'importe quel dévin charlatan personne ne peut maudire celui que Dieu n'a point maudit. Première chose. Deuxième chose comment serais-je irrité quand l'éternet ne peut irrité n'était fâche par contre quelqu'un dont l'éternet n'est jamais fâché. Inutil ta connaissance nul et non avenu. Et je le vois du sommet des montagnes des rochers je le contembre du haut de colline c'est un peuple qui a sa demeure à part. Le béni Israël a sa demeure à part. On voit ça dans l'histoire bien-aider. Il a le même pour vous et moi l'église a sa demeure à part. Les enfants de Dieu à sa demeure à part. Nous sommes démis à part. Séparés du monde séparés de la malédiction inutile de mémorie. Ce peuple à sa demeure à part. Il ne fait que partie des nations séparées du monde séparées des nations on ne peut pas les mourir. on ne peut même pas le conduire. Ça c'était dans le premier oracle. Et vous l'étenez Israël est mise à part. Moi aussi je suis mise à part. Par conséquent personne ne peut me maudire. Dieu ne me maudit pas. Tu ne peux pas me maudire. Je suis mise à part. Si quelqu'un m'a lancé un sort pour qu'il soit malade, qu'il soit maudit, pour que ma maison soit détruite, pour que ma famille soit détruite, il a perdu son temps. Parce que moi je ne suis pas maudit par Dieu, je suis béni par Dieu et mise à part. Séparé du monde, séparé de nation, personne ne peut me maudire au nom de Jésus. Amen. Ça c'est la première application, deuxième application. La deuxième morale. Parce qu'ils continuent. Les diables ne laissent pas, ils continuent. Les dévés ne vont pas vous laisser, ils vont continuer, ils vont perdre leur temps. Deuxième oracle, on lui fait encore les mêmes sacrifices, sept hôtels, sept béliers, sept taus. Et là il vient encore, encore, rencontre le éternel, Balam, puis Balam prononce cet oracle, il dit celui-ci, Balam, prête-moi l'oreille, fille de Tchipo. Et c'est si vous avez la conscience de quelqu'un, vous avez lancé le sort, vous pouvez lui dire aujourd'hui, écoute-moi bien, prête l'oreille, écoute-moi bien, ici il dit Balam, prête l'oreille, écoute-mien, Dieu le point énorme pour m'a béni, le Dieu qui m'a béni, m'a béni, le Dieu qui a béni Israël, l'a béni, le Dieu qui t'a béni, t'a béni, Ephésiens 1, 3, béni soit Dieu qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le célèbre, nous sommes bénis, bénis et bénis et personne ne peut nous mourir, Amen, Dieu ne ment pas, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir, si Jésus venait dans le monde, il est venu pour nous bénir et ôter la malédiction, Amen, et dans Matthieu 5, 44, il dit bénissez ceux qui vous mourissent, Amen, bénissez ceux qui parce que nous ne ne pas casper nos pas à mourir les gens, nous bénissons ceux qui nous haïssent, pardon mon Seigneur si j'ai maudit quelqu'un, je vais bénir tout le monde, Amen, voici, je reçus l'ordre de bénir, Balaam a reçu l'ordre de bénir, Balaam a reçu l'ordre de maudire par Balaam et Dieu lui a donné l'ordre de bénir, et aujourd'hui je vais vous dire, tout celui qui voulait et qui veut te maudire, il a reçu l'ordre de bénir maintenant, au nom de Jésus Balaam dit, je reçus l'ordre de bénir, tout celui qui a voulu maudire cette église, il va recevoir l'ordre de bénir cette église, dans le nom de Jésus, je décris toutes les paroles de malédiction sur cette église et je répands la bénédiction sur cette église et sur chacun de vous, au nom de Jésus, je ne sais pas pourquoi je dis, mais ça vient du Seigneur, Jésus, bien aimé le Seigneur, Balaam qui me dit, qui dit je reçus l'ordre de bénir, verset 20, chapitre 23, voici je reçus l'ordre de bénir, il a béni, je ne révoque le point, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, l'iniquité, le mot de l'iniquité là, c'est le projet d'équité, iniquité, équité, quelqu'un qui a l'écouté qui marche dans la voiture, alors Balaam peut-être pensait qu'il va trouver de l'iniquité parce qu'il faut il va chercher à mettre l'iniquité dans l'Israël, mais là, Dieu lui montre qu'il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de manque de droits, il n'y a pas de péché, Israël n'a pas de péché, savez-vous que maintenant, Dieu vous rédale sans péché, il vous rédale, et vous voyez que vous n'avez jamais fait de péché, savez-vous pourquoi, à courant du sang de Jésus, il n'y a pas d'iniquité, donc vous culpabilisez même quand il vous accuse de n'importe quel péché, moi je ferai mon cœur à Jésus, il m'a lavé du tout péché, il m'a sanctifié, je suis saint comme lui est saint, je suis pu, si je meurs, je suis avec lui, dans le paradis de Dieu, Alléluia, je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis né de nouveau, mon nom est écrit dans le livre de vie, Alléluia, Dieu, regardez, Israël dans le désert, vous connaissez dans le désert, je vous en parlais dans le monde, il mange le murmure dans le désert, mais quand Bala vous l'émonique, Dieu ne voit pas le murmure, Dieu ne voit pas toutes les rémédiens, parce qu'il a couvert par sa nuée de la grâce, Israël, Dieu nous a couvert par le sang d'agneau, il ne voit pas de l'iniquité, il n'y a pas de l'iniquité, autrement dit, n'essayez même pas de trouver une faute dans ma vie, parce que toutes mes fautes ont été, ont été, neutralisés, effacés, je suis blanc, plus blanc que l'âge, blanc, plus blanc que l'âge, blanc, plus blanc que l'âge, l'âme est dans le sang des agneaux, mon corps est plus blanc que l'âge, par conséquent, l'enchantement, ici c'est pour de vodou, de bêlée, le vodou du canard d'Haïti, l'enchantement, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, que les dévins d'Haïti soient nombreux, que les dévins de, je ne sais pas, de dévins soient nombreux pour tes l'âge et des sorts, la divination, l'enchantement ne peuvent rien contre vous. Amen. de la même manière que le peuple Israël, vous allez vous lever comme un lion et vous allez terrasser tout le malin parce que Dieu vous a donné l'autorité de marcher sur les scènes par les scorpions et sur toute la puissance des ennemis et bien les bras vous mêlent. Je termine par le troisième oracle. Le troisième oracle va être donné de façon spéciale. Il ne va plus courir vers la rencontre de la parole de Dieu et il va maintenant dire moi je suis l'homme qui écoute la parole de Dieu. Jésus c'est lui qui entend sa parole et qui voit sa vision et voici maintenant ce que Dieu bénit. Quelles sont belles les tantes où j'accorde de demain à l'osère. Dieu regarde le béni de Dieu puis voit vos tantes et vos maisons elles sont toutes belles. Amen. Toutes belles vos maisons sont des perles de Dieu. Amen. Savez-vous pourquoi vos maisons sont belles ? Parce qu'elle a vécu par les saints d'agneau. Parce que Dieu habite en vous dans vos maisons. C'est pourquoi les maisons du Seigneur l'État sont belles dans le désert. Comme des jardins près de fleurs. Comme des aloès que les ténèbres ont planté. Comme des cèdres qui ont des eaux. L'eau coule de ces eaux. L'eau de la bénédiction de Dieu coule. coule dans vos cœurs. Amen. Et alors je termine par cette oracle béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te mondira. Alors je conclue en la salle. Pourquoi personne ne peut bénir Israël ? Parce que si vous maudissez Israël personne ne peut maudir Israël ? Parce que si vous maudissez Israël vous serez maudits. Pourquoi vous tu bénis Israël ? Parce que si vous le bénissez vous serez maudits. Pourquoi personne ne peut le maudir ? Parce que si il me maudit Israël ? Maudit. Pourquoi tout le monde doit me vous bénir ? Parce que si on me bénit, ils seront bénis. Pourquoi on doit te bénir ? Parce que tu es béni de Dieu. Et celui qui te bénissera ? Béni. Et celui qui te maudissera ? Aussi. Autrement dit, il y a un laboratoire aujourd'hui qui s'appelle le sang de la nuit. Et dans ce laboratoire, si quelqu'un essaie de maudir un enfant de Dieu, la malédiction change en bénédiction. Et ça prévient mille fois. Vous maudissez mille fois ? C'est dix mille fois la bénédiction. Donc vous gaspillez votre temps. Car quelqu'un aujourd'hui vous a entendu que quelqu'un vous a maudit, répondez tout simplement vous avez gaspillé votre temps parce qu'on peut me maudire je suis béni. Je suis béni par celui qui nous ment pas. Je suis béni par le tout-puissant. Je suis béni par le sang de la nuit. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni par celui qui ouvre personne et qui m'a donné les clés du royaume, les clés de toutes les bénédictions qui ont été données. Lui a les clés du séjour de mort et de la mort et il m'a donné les clés de la vie, les clés du royaume de Dieu. Il m'a donné les clés. C'est pourquoi si tu me bénis, oh Dieu va couvrir les élus du ciel sur toi. Sorciers, faux chrétiens qui s'amusent à maudire les autres chrétiens, cessez de maudire les autres enfants de Dieu car celui qui me maudit sera maudit et celui qui me bénit sera béni. Pourquoi ? Parce que nous avons Jésus et la chorale maintenant avance. nous avons chanté, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir de bénir et de bénir et nous avons sa puissance de bénédiction. Nous chrétiens avec sa malédiction, les démons avec leur malédiction et les sangsiers nous les bénirons et les démons seront confondus parce que vous allez au chapitre 31 de bénédiction. Balaam va mourir comme un petit chien parce que sa malédiction est à venir trop loin. Bien, les béns, nous ne souhaitons pas du mal à ceux qui nous maudissent mais qu'ils arrêtent de vous maudire. Amen. Qu'ils arrêtent de vous maudire. Si quelqu'un vous a maudit, n'ayez pas peur parce que dès aujourd'hui, je vous déclare, vous serez encore bénis, bénis, bénis au saint et pendant cette période pascale, n'oubliez pas que Jésus est allé à la croix pour que toute la malédiction soit ôtée de vous et que vous soyez entièrement et totalement bénis en son nom. Amen. Nous avons Jésus. Maman Patry, nous avons Jésus.